FALUCEK utilise sa voiture pour se rendre au cégep. Et ce matin, il a fait plusieurs détours. La voiture était pleine, là. Ah oui, c'est... on était quatre le matin. Plus moi, on était pleins. Sans service d'autobus pour se rendre en classe, plusieurs de ses amis ont fait appel à lui. Certains de mes amis, c'est à moi de les porter. Certains sont de Québec, d'autres sont de Charny. Ça dépend de quel coin ils sont. Je peux pas tous les lifter, mais je fais du mieux que je peux. C'est beaucoup d'organisation. Emmanuelle Savoie fait aussi partie de ceux qui ont dû se réorganiser. Il fallait que je parte le matin. Moi, j'habite à Saint-Étienne-de-Lauzon, que j'aille porter ma fille à Sainte-Foy, que je revienne à Saint-Étienne porter mon autre fille à l'école et que je vienne travailler ici au cégep. Comme FALU, elle a aidé d'autres personnes. Dans son cas, une étudiante du cégep qui cherchait de l'aide sur Facebook. J'ai accepté d'aller la récupérer. C'est sûr que selon mon horaire, je peux pas faire de miracle, mais elle accepte de s'accommoder. Pendant que les citoyens se débrouillent, la ST Lévis et le syndicat ne montrent aucun signe de rapprochement. Il y a beaucoup de travail à faire encore avant que les partis puissent se rejoindre. À mon sens, tant qu'on discute, tant qu'on essaie de faire avancer les choses, à mon sens, la grève n'est pas justifiée. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que, par exemple, en ce qui concerne les hausses salariales, on sait qu'il y a tout l'indice des prêts à la consommation. Alors nous, dans le fond, ce qu'on demande, c'est que le risque soit partagé de part et d'autre. Il faut négocier de bonne foi. Puis non, il n'y a pas eu ça... La porte-parole syndicale dit avoir une pensée pour les 14 000 usagers quotidiens touchés par la grève, dont 1 000 élèves du Centre de services scolaire des navigateurs. S'ils n'ont pas de disponibilité, puis si les négoves vont si lendemain, puis ils sont pas à l'attente, comment voulez-vous que ça avance? En attendant, Fallou et Emmanuel devront continuer à faire preuve de flexibilité. Il y en a qui ont pas de solution. Tu sais, les étudiants qui viennent d'ailleurs, ils sont pas tous en résidence, les parents sont pas là nécessairement. Ça serait compliqué parce que... parce que moi, personnellement, ça me dérange de demander du gaz à mes amis et tout. Fait que je sais pas, je serais dans une situation dans un dilemme. Une autre rencontre de négociation entre le syndicat et la direction de la ST Lévis est prévue en milieu de semaine. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Lévis.